Comment modifier ces coordonnées, ces informations personnelles sur le site de la médiathèque ? La première chose à faire quand vous êtes sur le site de la médiathèque, c'est de cliquer sur le bouton rouge à droite, se connecter. Il va alors vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre nom d'utilisateur est composé des 3 premières lettres en majuscule de votre nom de famille, suivi des 3 premières lettres de votre prénom, toujours en majuscule, et des 4 chiffres de votre année de naissance. Je les tape donc. Et ensuite, pour le mot de passe, par défaut, c'est votre année de naissance. On vous recommande de changer ce mot de passe dès votre première connexion. Je vais cliquer sur le bouton se connecter. J'ai un message qui m'informe que je suis bien connecté. Ici, je vois que je peux accéder à mon compte. Je clique donc sur mon compte. C'est par ici qu'on va pouvoir modifier ces informations personnelles. Lorsqu'on est sur mon compte, en haut, on voit les informations que la médiathèque a déjà sur moi. La date de fin d'abonnement, l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Ici, on n'a pas toutes ces informations car on est sur un compte test. Mais pour vous, elles vont apparaître. En dessous de vos informations personnelles, vous trouvez le lien pour modifier mes informations personnelles. Je clique donc dessus. Les informations personnelles qui peuvent être modifiées sur le site de la médiathèque sont votre courriel, donc votre adresse mail, votre mot de passe actuel, votre numéro de téléphone. Et on vous permet aussi de vous inscrire à la lettre d'information de la médiathèque. Ici, nous allons changer notre mot de passe. On vous demande donc de taper la première fois votre mot de passe actuel. Ensuite, vous pouvez taper votre nouveau mot de passe. Il vous faut le taper deux fois. Le but, c'est de confirmer ce nouveau mot de passe et éviter qu'il y ait une erreur de frappe. Une fois que vous avez changé vos informations personnelles, vous cliquez sur modifier. Pour créer un mot de passe fort, il est conseillé d'avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. La CNIL offre des conseils pour créer un mot de passe fort. On va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ici, on est revenu sur la page d'accueil de son compte. On voit que la mise à jour a été effectuée et on vous prévient qu'il y a un délai d'affichage qui peut être nécessaire. Donc, vos informations modifiées ne vont peut-être pas apparaître tout de suite. Si vous souhaitez modifier votre adresse postale, si vous rencontrez des problèmes pour modifier vos informations personnelles, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone ou bien en venant directement à la médiathèque. Notre mail et notre téléphone se trouvent tout en bas du site de la médiathèque. Merci. Merci.